je le dis à l'écran, à ce moment-là, personne ne peut pas te faire en fait du tout. Ce qui doit être fait c'est que nous avons des soufferts et que nous restons à ce sujet. Et nous avons dit, Dieu est le Dieu, vous savez de nos enfants et de nos yeux. Nous sommes en train de se faire en fait, personne ne sait rien. Où est-ce que nous avons fait, nous avons vu des gens qui se sont vraiment bien. On est vraiment à faire des choses, il est très important. nous n'avons pas beaucoup ni à l'âge de quoi sa belle affaire parce que finir à mérite aménite aménite gagne gagne au hamni barati sarté titi c'est le but ou l'on ne connaît qu'elle n'est ni si niac saine bacane mais est-ce que l'on n'est-ce pas qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une revendication n'y a pas moi justice boudjaro yon l'intécoute manson qu'on est encore à t'aigui n'a que l'eau ou l'une chole l'incorne ligandier à l'une ou la mona d'effet C'est ce qu'on a dit dans l'introduction. Je l'ai dit dans l'introduction. Mais ce qu'on a dit dans l'introduction, c'est qu'on doit s'occuper. Le problème essentiel, le central, c'est qu'il n'y a pas de 3e mandat, parce que c'est ce que c'est pour le peuple. Et c'est ce que tu veux. Tu veux une candidature? Oui. Parce que le président qui a aimé, mais je me souviens que les Sénégalais ont été électionnés. Je me souviens que je suis dit que les Sénégalais ont été électionnés. C'est pourquoi il est président de la République. Et cela ne nous a pas entendu. Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Il n'y a pas de problème central. Il y a un problème. Tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a parlé de la réunion. Mais c'est ce qu'on a dit. Ils ne sont pas en train de s'éteindre. Ils ne sont pas en train de s'éteindre. Ils ne sont pas en train de s'éteindre. Mais toi, Réou, Djante le dit à la France, ou Réou, vous avez une infrastructure qui est de l'OBRT. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu te rappelais par le ministère de l'Intérieur. La directive qui veut qu'il accepte l'entreprise, c'est que tu veux attacher les usine d'espoir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. c'est parce qu'on veut la pénurie du moment et de la réglementation. Celle-là, Celle-là. Elle veut la pischer. Celle-là, Les femmes et les femmes et les femmes Mais c'est un terrorisme. Celle-là. Parce qu'on veut faire régner la terreur dans le pays. Celle-là. mais l'état le président a dit le ministre de l'intérieur a dit pour que le président devienne faire la sécurité pour assurer la sécurité mais on m'a dit en 2021 mais je pense que ce qu'il y a en 2021 c'est là c'est une question en termes de dégâts en 2021 on a vécu une semaine de crise on a vécu une semaine de crise on a vécu une semaine mais c'est pour ça ça veut dire que c'est organisé c'est planifié mais tu sais ça, il faut que l'on soit planification, organisation parce que le groupe est organisé mais quand ils neutralisent l'état force de défense et de sécurité il y a une volonté de paralysie de l'économie sénégalaise parce que les gens sont des stratégies de désacralisation des institutions pour que le chaos s'installe dans le pays c'est ce que je dis c'est qu'on a fait tous les démocrates les républicains doivent les condamner et les condamner au fermement je le disais je le disais je le découvrais en 2012 dans une conférence que nous avons fait dans un corps il a dit qu'il y a un avenir dans le pays c'est le discours parce qu'elle a une formation elle est dans le mouvement de jeunesse elle voyage à travers l'Afrique il n'y a pas de complexité personne n'a pas de complexité il n'y a pas de complexité il n'y a pas de complexité et je le dis parce que j'ai été acteur des politiques publiques de jeunesse pendant quand même ce qu'il y a de deux ans il n'y a pas de complexité une population juvénile qui est dans le Sénégal et je le dis depuis plus de 15 ans il faut un consensus fort sur les problématiques de jeunesse les problèmes de jeunes c'est la santé la santé de la reproduction c'est les questions d'éducation éducation sexuelle éducation formation parce que vous voyez ça si on le fait c'est l'employabilité formation insertion vous voyez ça si on le fait c'est l'unité de nous parce que la pauvreté c'est une réalité la précarité c'est une réalité nous n'y a pas de dire que c'est une réalité mais tu vois nous n'y a pas de dire si vous avez un homme politique que vous devez faire du mal il faut leur donner un discours que vous devez faire le discours qui vous devez dire n'y a pas de dire que vous n'y a pas d'argent les enfants nous devraient développer l'esprit d'entreprise les enfants ils ont leur métier parce que tout le monde en France tous les pays développés ce qu'ils font c'est d'abord c'est un taux d'achèvement c'est une génération qui n'est pas de gousser c'est qu'ils font jusqu'à 100% en 6ème dès le brevet nous ont dit l'enseignement professionnel parce que nous ne pouvons continuer l'enseignement général mais si vous êtes les enfants vous avez dit la situation où vous êtes gagne ils sont en train de développer la haine chez les jeunes tu es en train de développer la défiance envers les institutions vous voyez le discours politique c'est très facile mais c'est ce qu'on attend d'un pouvoir et c'est ce qu'on attend d'un homme politique d'un pouvoir d'un homme politique d'un pouvoir c'est important c'est ce qu'on attend d'un pouvoir et c'est ce que le pouvoir est en train de faire ok c'est ce qu'on attend d'un pouvoir et c'est ce que le pouvoir est en train de faire mais ce qu'on attend aussi de l'homme politique de d'opposition c'est que vous avez un discours et une offre alternative que à moi tant de choses vous avez si vous êtes je vais le faire parce que vous savez que vous êtes sur une baguette magique comme ça si vous êtes tous votre vie de la vie c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend je vais le faire pour que mon vie change ce qui change la vie d'un homme c'est 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 l'éducation c'est la formation c'est la citoyenneté c'est ça citoyenneté rôle du parti politique encore une fois première fonction du parti politique il y a deux partis politiques qui contiennent du pouvoir mais le premier rôle d'un parti politique c'est d'éducation à la citoyenneté. Mais toi, tu ne peux pas créer un parti politique. Tu dois travailler sur ce conscientisé, sur l'éducation citoyenne, sur les formations à la citoyenneté. Toi, ton combat est de mobiliser les gens pour ce qu'ils font, pour nous faire des réaux. C'est ce que je veux dire. On va faire des réaux, on va faire des réaux, et on ne va pas faire des réaux. Je vais rappeler... Non, on va faire des réaux, mais il ne va pas faire des réaux. Il ne va pas faire des réaux, mais il ne va pas faire des réaux. Non, non, non. C'est à dire que, tu vois, les réaux, ce que le Sénégal a fait, je vais vous dire au Sénégal, parce que depuis le temps, Marème a dit qu'il a dit, je ne vais pas le faire. Si, le Sénégal a eu une lettre de... Le Sénégal est le premier pays africain en 2006, si il a une lettre de politique sectorielle de la jeunesse. La lettre de politique sectorielle est différente de la politique nationale de la jeunesse. Une lettre de politique sectorielle est différente d'une politique nationale de la jeunesse. La lettre de politique sectorielle est la planification de toutes les politiques publiques en matière de jeunesse. Et cette lettre de politique sectorielle de la jeunesse est déclinée en fonction de cinq orientations stratégiques en plan national national d'action sur dix ans. C'est ce que le Sénégal a signé. Quand il a eu la charte africaine de la jeunesse, il a signé Alouso, ministre de la jeunesse, en 2007. Je suis le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Donc je connais très bien que le Sénégal est le premier pays en Afrique au sud du Sahara. A part le Maroc, à part la Tunisie, pour disposer d'abord d'une politique nationale de jeunesse, d'une politique publique de jeunesse, d'une lettre politique de sectorielle jeunesse et de plan national d'action sur l'emploi des jeunes en 2006 et en 2016. Ce qui est le Sénégal, est le plan national d'action. Sur la santé de la reproduction, ce qui est un centre conseil adolescent, sur ce qui est un espace jeunesse, sur l'employabilité des jeunes. Ce qui est le développement de l'esprit d'entreprise et de l'employabilité, nous sommes le premier pays, tous les pays africains, au sud du Sahara, à part le Maroc et la Tunisie, qui ont créé des instruments de promotion des jeunes, sont venus ici, en voyage benchmark au Sénégal, se sont inscrits du modèle. Il y a un résultat escompté, il y a un résultat important. Je vais vous dire, je sais ce que c'est la pédagogie, c'est qu'on doit avoir envers les jeunes. C'est ce que c'est qu'on a un consensus sur l'actation. Parce que si on aborde, parce qu'on a pris notre relève sur le secteur jeunesse, et qu'ils font un excellent travail, mais il y a une mémoire et l'histoire. Il y a eu, en 2000, Sénégal, la politique publique de jeunesse, effectivement, c'était que le volet associatif. Si on regarde, le budget Sénégal, qui a été acheté, c'est archi-vide, 2000, le budget en matière d'employabilité, c'était 30 millions. Je le disais, sur le budget ministère de la jeunesse et des sports, en 2000. La politique publique de jeunesse, il a commencé 2000. Effectivement, sur 10 milliards sur 5 ans. Moi, si je n'ai pas eu ces services, en 2012, le paquet de projets, programmes, 18 milliards. Aujourd'hui, après mars 2021, sur l'effort national, 450 milliards, 150 milliards, parce que le défi majeur, c'est l'allocation de ressources. Parce qu'il y a un défi majeur, c'est l'allocation de ressources. Nous le faisons dans la formation d'Aouma. C'est ce qu'on fait. Et nous faisons des efforts conséquents. Résultat, c'est important. Parce qu'il y a un défi majeur, c'est ce qu'il faut dégoûter. Il n'y a pas de problème pour régler sur la base d'une baguette magique. Il faut qu'on le comprenne. Et c'est démagogique et populiste de dire, parce que le défi majeur, c'est le plus important. La preuve, si on l'a dit le communiqué conseil des ministres, le président dit qu'il y a deux ans. Il y a un ministre des Finances avec le ministre de la Jeunesse. Il y a un ministre de l'Emploi. Parce que c'est ça. Non, non, c'est juste pour moi. Priorité absolue. D'accord. Sécurité, je ne sais pas si on n'y a pas. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non disqualifié, il peut être attentat aux murs. Parce que qui a une dame de 50 ans, qui a une dame de 2 ans qui a une dame. Et une fille qui a une dame de 2 ans qui a une dame. Elle ne s'est pas fait que la dame de tout. Elle ne s'est pas fait que la dame de tout. Elle ne s'est pas fait que la dame de tout. Mais le juge a disqualifié le juge de viol. Ce que tu as dit, c'est la corruption de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a une guerre. Non, c'est-à-dire qu'il y a des attentats aux murs. Et qu'il y a des attentats aux murs. Il n'y a rien à faire de la société. Mais si quelqu'un a un problème avec les gens. Parce qu'Ousmane ne peut pas dire que c'est qu'il y a des gens. Merci beaucoup. Le juge est venu, c'est qu'il y a des gens. Il faut qu'on l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Je pense que quand il y a des 8 duos, D'accord. Merci beaucoup. Alors, Lamine, vous entendez aujourd'hui que Ndeye Khadi Ndiaye est fait?